René Vivien Radio, bonjour. Aujourd'hui on continue les découvertes des lettres ou ici des poèmes inédits de René Vivien qui était paru dans la revue à l'écart numéro 2 de avril 1980. Blonde au froid coloris, perverse et virginale, toi qui, dans la moiteur des nuits de bacchanal, mêlée des lisses meurtries à tes cheveux défaits, tu n'aimes que les lits de paresse et de paix, la musique des mots et des murmures mièvres. Ton baiser se détourne et glisse sur mes lèvres, et j'ignore pourquoi, dans un silence amer, tu me livres l'ennui languissant de ta chair. Compagne au front distrait de ma lugubre couche, tu me livres l'ennui languissant de ta bouche. Tes yeux sont des hivers pâlements étoilés. Des yeux sont des hivers pâlements étoilés. La neige qui fleurit les monts immaculés est moins froide à frôler que ta pâle luxure. Oh, le charme et l'horreur de ta blancheur impure ! Des refrains de simples couplets flottent là-bas à la dérive, délicatement sensitives, ton âme est pleine de reflets. Dans l'ombre, parmi les accords et les souffles de tubéreuse, resplendit, ô vierge amoureuse, la flamme blanche de ton corps. Sonnet à Alice Barnet Je précise qu'Alice Barnet est la mère de Nathalie Barnet Le mystère mouvant de ta beauté meurtrie n'a rien de la froideur de notre ciel natal. Et tes yeux, où languit le rêve oriental, semblent chercher toujours la lointaine patrie. Ton pas semble fouler les sables de Syrie, la flamme du désert brûle à ton front fatal. Il se mêle, une odeur de rose et de centale, à l'étrange ferveur de ta lèvre qui prie. Devant ton long regard, l'horizon s'élargit. Quelque chose d'ardent et de fauve rugit sous le chant de ta voix, savamment modulée. Et l'on sent rayonner en ton esprit vivant, aube d'un nouveau jour, lumière révélée, le mystique soleil qui nous vient du levant. Le lisse noir L'inquiétant lisse noir, large, ouvert, semble offrir dans sa coupe de deuil une ivresse infernale. Il a le fier mépris de la beauté banale, qu'un rayon de soleil trop fervent peut flétrir. Et la sinistre fleur du vice sans désir se fâne dans l'ardeur de l'âpre bacchanale, Séfeuillant aux cheveux d'une femme vénale dont le cœur ennuyé dédaigne de choisir. Sachant bien le rire, sachant bien combien le rire est énervant et triste, Elle exhale en mourant son parfum, où persiste un relant affadit de festin et d'amour. Et l'aube vient brûler la paupière rougie, de la douleur souillée essuyant au grand jour, Parmi les pleurs sacrées, les sueurs de l'orgie. Michel-Ange A Victoria Colonna Je goûte auprès de toi le silence et le charme, Des nuits où la douleur se plaît à demeurer, Toi qu'on ne voit jamais essuyer une larme, Mais dont j'entends souvent la grande âme pleurer. Je suis déjà si là des baisers de la terre, Ô femme, ô noble front, par les chagrins ternis, Je ne trouve un peu d'ombre et de divin mystère Que dans la profondeur de ton deuil infini. Comment auprès de toi tenter la vaine épreuve Des aveux dédaignés, des soupirs superflus ? Toi si haute et si sombre en tes robes de veuve, Toi dont l'espoir brisé ne s'éveillera plus. Ô ma nuit, ô ma paix, Calme où se fortifie le magnanime élan, Le généreux effort. Je mets à tes pieds sains mon cœur que purifie La blancheur d'un amour qui ressemble à la mort. Voilà, donc ça c'était des petits poèmes rares, évidemment, Cités par Jean-Paul Goujon dans cette revue à l'écart, Épuisée évidemment de 1980. C'était donc Radio, Radio, René Vivien, Radio, Et donc libre diffusion autorisée, Et même souhaitée, évidemment, cela va sans dire. C'est une lecture en direct, donc ceci explique aussi les bafouilles, Il n'y a pas de répétition, Il n'y a pas, c'est un peu comme une lecture en public, C'est du live, Sans possibilité de revenir en arrière. C'est ainsi, c'est fourni, c'est offert. Petite poésie du matin.